bonjour si vous souffrez du mal de dos je vous donnez aujourd'hui deux conseils pour protéger votre dos lorsque vous êtes en position assise en effet la position assise est contre nature si vous restez en position assise longtemps vous pouvez constater que loin d'être opposante elle devient vite fatigante pour le bas de la colonne intérpreale surtout si le siège n'est pas ergonomique en effet en position assise la pression qui s'exerce sur le disque lombaire est augmentée par la position elle même l'axe du centre de gravité se situant très en avant de la troisième lombaire ce soir repose les jambes mais accroît la pression sur les disques situés en bas de la colonne lombaire pour ménager vos disques et vos articulations vertébrales postérieures l'utilisation d'un siège bien étudié est absolument capital ce siège doit posséder un dossier ou un soutien lombaire le dossier devrait pouvoir vous permettre également de caler votre nuque et en même temps d'autodose lombaire en épuisant les formes de votre anatomie les sièges qui ne possèdent pas de renfort lombaire sont donc noci pour votre colonne vertébrale qui va perdre sa courbure surchargeant les deux derniers disques lombaires et favorisant l'apparition de discopathie dégénérescence qui associe déshydratation perte de hauteur autrement dit pincement ou écrasement avec en conséquence une protrusion du disque et une arthrose produisant des douleurs en bas ou localisées par compression des nerfs au niveau de l'articulation postérieure mes deux conseils du jour sont les suivants en ce qui concerne le siège quel que soit le type de siège il est capital d'adopter une posture qui respecte vos courbures lombaires bien sûr mais aussi dorsales et cervicales le siège idéal devrait à l'image du siège baquet des pilotes de course automobile soutenir l'ensemble de la colonne jusqu'au vertébre cervicale et posséder à l'applicate rigide et réglable selon votre taille à défaut voilà ce qu'il faut faire au niveau lombaire et bien vous allez mettre un coussin comme ceci pour respecter votre courbure lombaire et ainsi et bien vous allez avoir une répartition de la charge sur l'ensemble des disques lombaires et non plus les deux derniers en ayant cette courbure lombaire respectée et bien vous allez pouvoir beaucoup plus facilement redresser votre dos et votre nuque sinon vous avez tendance à voir cette position en foetus cette position arrondie qui est catastrophique aussi bien pour les disques lombaires que les vertèbres dorsales et les vertèbres cervicales alors en ce qui voit celle des vertèbres cervicales et bien si vous avez un siège avec un dossier haut ce qui n'est pas le cas sur celle ci eh bien vous allez mettre un petit rouleau derrière la nuque comme ceci et vous allez ainsi pouvoir respecter votre dos cervicales éviter ainsi l'écrasement des disques situés entre la quatrième cinquième et sixième vertèbres cervicales qui sont celles qui souffrent le plus lorsqu'on a la tête en avant c'est à dire en flexion et vous éviterez ainsi l'installation de douleurs au niveau local au niveau de la tête au niveau des bras ou de l'ensemble du corps par rétrécissement du canal médulaire au fil des années voire des décennies donc en prenant ces précautions au niveau de la position assise vous faites de la prévention tertiaire c'est à dire vous allez éviter le vieillissement de votre colonne vertébrale et l'important c'est ça on ne se rend pas compte quand on a 20 ans quand on a 30 ans quand on a 40 ans c'est quand on commence à avoir mal à 45 50 60 ou plus que on regrette de ne pas avoir fait attention donc moi je vous dis quel que soit votre âge fait très attention à vos positions assises alors voilà un autre style de dossier que vous pouvez mettre dans la voiture l'envoyer c'est ça voilà ça c'est comme c'est un exemple mais vous en avez des quantités chez les marchands de matériel médical vous en avez également sur internet dont vous mettez ça dans le bas du dos voilà et vous êtes vraiment calé c'est très très confortable voilà deuxième conseil vous ne devez pas rester en position assise sans bouger plus de trois quarts d'heure levez vous faites des mouvements d'étirements général tels que ceux qui sont indiqués dans ma vidéo gym au bureau avec anne claire sinon même en restant assis faites des mouvements des décompressions réguliers comme celui-ci qui peut se faire partout chez soi au travail vous lever les bras voilà vous grandissez vous tournez d'un côté de l'autre moi ces deux conseils élémentaires font partie intégrante bien sûr de mon livre du dos et de mes formations vidéo en théâtre aux lombaires et cervicales t'as vous de jouer maintenant prenez soin de vos vertèbres elle constitue et l'axe vital de votre corps l'arbre de vie qui conduit le précieux un flux nerveux de votre cerveau à l'ensemble de vos cellules comme vous effectuez le contrôle technique de votre voiture tous les deux ans pensez à faire le contrôle technique de votre corps au moins une fois par an et plus vous avancez en âge plus il faudra rapprocher ses révisions périodiques alors je le répète toujours mais je le redis encore une fois votre santé vertébrale est votre affaire c'est votre capital vital et il vous revient de le gérer si vous voulez vraiment apprendre comment prendre votre santé vertébrale en main complémentairement aux soins habituels qui vous sont dispensés par vos praticiens je peux vous accompagner via mes formations individuelles ces formations sont ouvertes à tout le monde il vous suffit de suivre le lien en fin de vidéo dans la description ci dessous vous pouvez ainsi profiter des conditions spéciales pour les formations en pack anti-arthrose et anti-stress vous pouvez aussi vous inscrire ma formation continue résistance anti âge destinée aux 50 95 ans et vous pourrez ainsi suivre le même programme qu'a suivi ma mère jusqu'à 103 ans si cette petite vidéo vous a semblé utile merci de mettre un pouce si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube si mes vidéos vous intéresse je me réjouis de vous compter dans mon groupe il vous suffit pour cela de vous inscrire sans oublier de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo prenez soin de vous prenez soin de votre capital vertébrale c'est le bien le plus précieux à très bientôt